Musique Le port de La Rose était en fête pour le dernier jeudi de la saison estivale. Cette manifestation créée il y a 13 ans a cette année encore fait le plein de monde et d'artistes pour le plus grand plaisir de la maire de Gujornestrasse, madame Marie-Hélène Deségaux qui se félicite d'une telle notoriété. Alors nous sommes ce soir dans la dernière ligne droite des Jeudis de La Rose. Cette formule des Jeudis de La Rose est une formule que j'ai inventée il y a 13 ans maintenant. Il s'agissait de donner envie à nos habitants, à nos touristes de venir sur un port chaque semaine et pas seulement aller en front de mer à Arcachon, au Moulot. Et on s'est dit qu'on allait allier un petit peu de gastronomie quand même. Et puis une palette culturelle très variée. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire et aujourd'hui on est dans une formule qui est extraordinaire, qui est labellisée par le conseil régional d'Aquitaine. Nous sommes Seine d'Aquitaine. Il y a quelques 2500-3000 personnes par jeudi soir. Donc c'est vraiment une formule très 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 ancrée maintenant. Je pense que ce soir on va avoir d'ailleurs de très très beaux spectacles. Le final est toujours particulièrement choyé par notre service culturel qui fait choix, qui se promène dans la France entière, dans les festivals, par exemple dans le Hof d'Avignon, etc. où on ramène des spectacles ici pour nos Gujanais. Donc moi je suis très fière de ça parce que c'est un moment de partage extraordinaire. C'est un moment où les touristes, les Gujanais peuvent échanger. Les nouveaux Gujanais aussi peuvent finalement entrer dans l'état d'esprit que nous avons. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort et c'est très identitaire dans notre ville. Si vous avez raté cet événement, pas de panique, les Jeudis du Laros reviendront l'été prochain avec encore plus d'animation. Sous-titrage ST' 501